L'assai de la vie parisienne, l'animateur et féru d'histoire Stéphane Bern a plié bagage pour vivre dans le perche. L'assai de la vie parisienne, l'animateur et féru d'histoire Stéphane Bern a plié bagage pour vivre dans le perche. L'animateur y a en effet acheté un collège royal du XVIIIe siècle à Tyron Gardet dans l'heure et l'oie. Très satisfait, il s'est confié aux Parisiens, je suis plutôt satisfait. C'était de bonnes enchères. Les enchères très suivies du présentateur de secrets d'histoire lui ont rapporté un peu plus de 300 000 euros. Le commissaire-priseur Benoît Derouineau de la Maison d'Aguerre confirme que les biens sont partis à 1,75 fois les estimations. Le commissaire-priseur Benoît Derouineau de la Maison d'Aguerre confirme que les biens sont partis à 1,75 fois les estimations. De la vaisselle, des meubles mais également des tableaux et de très bonnes bouteilles de vin. A lire également Stéphane Bern, ce surprenant projet qui va l'éloigner des plateaux de télévision parmi les objets cocasses vendus, on retrouve ces paniers pour chiens venus de la boutique de Buckingham Palace à Londres, qui sont partis à 400 euros, soit 8 fois leur estimation. Un fait qui a beaucoup amusé l'animateur, c'est étonnant, confie Stéphane. Il y a des jolies choses de valeur qui n'ont pas décollé et des petites qui sont partis viennent au-dessus de leur prix, comme ces paniers. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de pouvoir faire mes travaux. Si Stéphane Bern souhaite habiter dans son collège royal, il a pour objectif d'en ouvrir une partie au public. Il explique, j'ai un pigeonnier à restaurer, je veux créer une nouvelle entrée pour les visiteurs et aménager une salle d'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada